bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 8 de la série de unity à godot alors on avait précédemment créé un petit effet parallaxe on avait pu voir combien c'était facile avec godot de gérer tout simplement le parallaxe et effectivement c'est vraiment bien fichu parce que on n'a vraiment pas de souci pour gérer ça maintenant on va s'intéresser à la création d'un obstacle on va dire d'un ennemi mais on va vraiment démarrer tout doucement parce qu'on va devoir apprendre à gérer la collision et vous allez voir que là c'est pas la même histoire qu'avec unity or c'est un concept c'est un petit peu différent au niveau de l'utilisation et on va voir ici une façon de faire parce qu'en a plusieurs je reviendrai là dessus ensuite donc avant toute chose on va créer notre petit ennemi donc pour ça on va aller au niveau du note principal on va ajouter un enfant et on va créer un autre 2d alors ce note 2d je vais le renommer ici spike alors pourquoi spike parce que regardez au niveau des sprites que vous avez importé et si c'est pas le cas vous en prenez un autre mais c'est pas grave ici au niveau de kenny platformer redux j'ai un dossier tiles et dedans j'ai un sprite qui s'appelle spike qui est parfait qui est ici comme vous pouvez le voir des petits pics et donc on va ajouter maintenant un enfant qui va être de type sprite évidemment alors on va bien le mettre en fond du spike et on va glisser notre texture dedans alors oups voilà on sélectionne avant et on glisse notre texture dedans on peut voir ici que c'est en haut alors ce que je vais faire je vais loquer tout de suite pour pas être embêté et je vais prendre ici ça et je vais le mettre là on peut voir qu'il ya une taille un petit peu grande à mon goût moi je trouve que c'est un peu trop grand après vous faites tout ce que vous voulez mais moi je vais prendre le sprite et je vais modifier un petit peu sa taille évidemment maintenant on va ajouter un enfant au spike qui va être de type kinématique body 2d alors c'est comme dans unity sauf que c'est un objet statique on va dire quelque part ensuite ça c'est obligé pour détecter la collision on va ajouter un enfant parce que ça nous demande un collider donc ici on va mettre un collider classique qui est un collision shape 2d on va régler la shape en rectangle et on va venir maintenant le positionner correctement sur notre objet voilà pour pouvoir avoir de la collision donc si maintenant je lance tout ça on devrait pouvoir observer que j'ai bien de la collision voilà et c'est parfait donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est gérer comment on peut comment ça marche la collision avec avec godot vous allez voir que là c'est un peu différent quand même donc on va gérer ça au niveau de notre script de player on va alors ici je sais pas je dirais oui je sais pas ce qui s'est passé c'est pas très grave donc il ya plusieurs façons de faire rappelez vous ont déplacé notre player en définissant ici sa vélocité en utilisant move and slide en fait dans godot vous avez la possibilité d'utiliser deux méthodes move and slide et move and collide alors il ya des différences au niveau des deux même si pour le moment elles sont pas pour moi très évidente mais move and slide si j'ai bien compris va permettre de détecter plusieurs collisions et il va être utilisé en règle générale plutôt dans les jeux platformer parce qu'on peut avoir plusieurs collisions move and collide ça va être ça va renvoyer un un rigide enfin un objet automatiquement un kinematic collision de mémoire et vous pouvez l'utiliser dans votre code dans le code alors c'est un peu différent alors je vous avoue que move and collide est un peu plus simple mais comme on est parti que du move and slide on va l'utiliser de toute façon vous allez devoir le faire aussi donc on va voir comment on peut gérer maintenant cette collision donc on va mettre ici collision et on va gérer ça alors pour utiliser la collision on va devoir faire utiliser ce qu'on appelle get slide count parce qu'on utilise le move and slide donc en fait get slide count ça veut dire ça va renvoyer en fait le 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 les collisions parce qu'il peut y en avoir plusieurs donc du coup on va faire une boucle fort donc on va dire tant que i est égal à zéro et tant que i est inférieur à et là on va aller chercher la méthode gate slide collision count pardon le nombre de colis de de collision et on va l'incrémenter on va tous les parcourir alors maintenant ce qu'on va faire c'est justement décorer déclarer une variable donc on va faire un var et on va l'appeler collision cette variable et en fait on va dire qu'elle est égale à get et là on va aller chercher slide collision et on va devoir mettre un index qui va être le i tout simplement donc j'ai défini cette variable alors maintenant si je veux tester comment ça marche je vais faire un gd point print par exemple et je vais dire ici collision et on va le mettre en français avec voilà et on va faire un une concaténation et on va devoir aller chercher donc le ça va être le collision point collider mais en fait on doit récupérer le ne donc pour ça on va devoir le caster je trouve qu'il ya beaucoup de casse quand même avec ça donc on va le caster en type node pour pouvoir ensuite récupérer alors que je ne dis pas de bêtises ici on referme voilà si je fais un point name alors non j'ai encore fait une bêtise il me manque il me semble ici une parenthèse voilà je casse je casse voilà c'est ça et ici je devrais voir maintenant la propriété name voilà donc ça me permettra ici de vous montrer qu'on va avoir beaucoup de collision donc j'enregistre le script et on retourne dans godot donc on relance la scène on va voir ce qui se passe et on peut voir ici que j'ai collision avec taille matin matin m'app si je saute sur mon truc j'ai bien connusion avec kinematic body 2d donc on peut voir qu'en fait les détections il ya plein de collisions comme vous pouvez le voir hop à chaque fois et ici j'ai même un petit message en rouge ou de poutre overflow alors je vois pas trop mais bon pas très grave en fait nous on veut pas détecter tout le temps mais on peut voir qu'il ya tout le temps de la collision alors ce qu'on va faire maintenant c'est détecter quelle collision alors très simple encore une fois j'ai ici j'utilise une boucle pour le nombre de collisions get slide compte me renvoie le nombre de collisions en permanence rappelez-vous que je suis ici dans le physique process donc ça tourne et donc ici alors du coup on pourrait même ici il me semble alors le type parce que j'aime bien utiliser en c'est pas rigid body alors il me semble que vous l'avez ici voilà c'est un kinématique collider kinématique collaie collision 2d voilà donc comme ça ça nous permet d'utiliser vraiment la valeur je sais je sais pas si vous avez vu mais si vous regardez la documentation officielle de godot en gd script on utilise toujours var parce que c'est un c'est dérivé du python et le piton n'est pas un langage fortement typé donc on peut ne pas forcément déclarer des variables en fait enfin on doit déclarer des variables mais le type var va souvent être utilisé avec le c sharp on peut l'utiliser à l'intérieur des méthodes mais pas en global et donc ben voilà c'est intéressant d'utiliser comme ça donc en fait on boucle sur tous les les collisions et ici dans la variable collision qui de type kinématique collaie heures on récupère les informations de la collision y enfin au moment t en gros donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement vérifier si c'est l'objet spike et pour ça dans godot vous avez la possibilité si vous allez au niveau du kinématique body 2d parce qu'on a pu voir qu'on rentrait bien en collision avec le kinématique body 2d je vais remonter ici pour qu'on le voit voilà mais on peut voir que j'ai bien kinématique body 2d donc c'est avec lui qu'on rentre en collision donc on va aller au niveau du node et on peut voir ici qu'on a des signaux et des groupes et les groupes ici on va ajouter un groupe on va l'appeler spike et on va l'ajouter alors c'est quoi ces groupes bas c'est en fait un petit peu l'équivalent des tags avec unity alors vous pouvez les définir dans le code mais là ça m'aurait obligé à créer un script pour le spike c'est à dire qu'au start j'aurais dû définir dans le code que ça pouvait tout simplement être ajouté et il faisait partie d'un groupe on aurait pu faire un ad groupes voilà et donc là je le fais directement ici c'est un peu plus simple donc maintenant qu'on l'a identifié on va pouvoir utiliser ça dans notre script ici de player donc qu'est ce qu'on va faire on va dire ici tout simplement si et là on va reprendre ici notre petit cast d'ailleurs je vais apprendre ça avec mais on va pas utiliser le nom parce que justement le nom ce sera assez embêtant ici on va faire on va tester et on va dire si is in group voilà et là on va tout simplement comme un tag vérifier que c'est bien le groupe spike encore une fois il faudra pas se tromper voilà à ce moment là qu'est ce que je vais faire ben maintenant je vais faire une opération et maintenant bah je vais par exemple faire tout simplement et j'ai des points print aïe 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 voilà comme ça donc on va tester pour voir si ça marche donc on retourne dans godot on relance la scène et là on peut observer que j'ai rien qui est déclenché quand je suis sur le time maps par contre si je saute dessus aïe 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 voilà et on peut voir que ça défile donc c'est parfait alors maintenant bah on va faire un petit effet très simple pour le moment on va pas trop se compliquer la vie mais on peut voir qu'on a réussi à gérer la collision donc ça c'est déjà pas mal donc ce qu'on va faire on va tout simplement ici de redéfinir la velocity point y on va pas faire quelque chose de compliqué et on va dire qu'elle est moins égale par exemple va le faire sauter en fait notre période 2000 tout simplement alors si je lance la scène on devrait observer le résultat voilà je saute dessus aïe 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 voilà et par contre il va y avoir un petit souci si je le prends en courant ou je décolle alors ça c'est pas bon parce que vous pouvez voir que enfin ça pourrait être un effet que vous voulez mais moi je trouve pas ça terrible en fait ça c'est dû tout simplement ici à la vélocité existante sur y donc ce qu'on peut faire juste avant c'est faire carrément un véloci vecteur velocity on va définir la velocity on va dire qu'elle est égale à vecteur 2.0 en fait ça on le fait aussi dans unity quand vous devez faire un genre un jeu style flappy bird quand vous lui fait faire un force avec le saut ben on vient redéfinir la vélocité bon ici c'est à peu près le même principe donc on retourne maintenant dans tout simplement dans godo pour voir si ça fonctionne c'est parti on relance la scène de jeu et maintenant si je saute dessus on peut voir que ça fonctionne bien voilà donc là maintenant sera à nous de gérer ensuite par exemple avec une elb bar mais on peut voir qu'on a ici un ennemi enfin un ennemi un pseudo ennemi un spike qu'on va pouvoir positionner c'est à dire qu'on va pouvoir en mettre plusieurs sur la scène ce qui va me permettre de vous montrer quelque chose d'intéressant qu'on n'avait pas encore vu c'est que si je duplique ce spike on peut voir que j'ai bien un spike 2 mais en fait les sprites le sprites n'a pas suivi en fait on avait pu voir que de toute façon si on viendrait à modifier maintenant ça il y aura un souci donc ce qu'on va faire c'est pas du tout ça en fait on va dupliquer ici on va supprimer ça on va faire un clic droit et on va dire qu'ici on veut sauvegarder la branche comme une scène en fait on sauvegarde le nœud comme une scène parce que les préfabres dans godo ce sont des scènes donc je fais ça ici ça me propose spike bon c'est bien je l'enregistre comme ça et on peut voir que j'ai bien la scène qui est là donc maintenant ce que je peux faire c'est supprimer ça et je vais pouvoir maintenant glisser des spikes dans ma scène on peut voir que j'en ai un ici alors il est où je ne le vois pas on va dézoomer il me semble qu'il va être un petit peu là où il est il est là en dessous voilà enfin ça dépendra au moment où vous le mettez au niveau de votre scène mais pour voir que maintenant vous pouvez les ajouter comme ça autant que vous voulez voyez je peux en mettre où je veux et c'est comme ça que ça va fonctionner donc par exemple je vais en mettre un là et je vais mettre encore un objet spike ici voilà et je vais le mettre bas par exemple ici voilà donc on peut voir ici que j'ai bien mes spikes ici j'en ai plusieurs mais ils sont tout simplement sous forme de scène comme vous le voyez donc ce qu'on va faire alors là ils sont enfants je pense pas si tu penses pas que ce soit très gênant mais en tout cas ici on aura plusieurs spikes on peut voir qu'on en a bien ici et si on avance on en a bien là voilà qui est positionné là et je devrais en avoir un là voilà oui qui est assez intéressant celui là parce que si je me pique dessus hop voilà et voilà donc il y a encore pas mal de choses à voir mais on a créé ici notre premier ennemi notre premier spike on va dire ce qui est assez intéressant alors par contre celui ci m'intéresse peu alors je vais sortir ces deux là je sais pas comment on va le descendre en dessous on va mettre comme ça les spikes ici et celui ci je vais l'enlever on a deux spikes dans notre scène qui sont un peu plus loin mais en tout cas le principal était en de voir comment ça fonctionner donc vous avez vu ici que ben on pouvait gérer la collision alors pouvoir c'est un peu différent un quand même au niveau du script là on est un peu dépaysé quand même parce qu'ici au niveau de la collision nous on a l'habitude avec nos méthodes de des de call back alors on va voir que ça existe aussi on va devoir utiliser d'autres nœuds pour ça il ya plusieurs façons de faire mais ici je voulais vous montrer une façon simple et qui en adéquation avec ce qu'on a vu jusqu'à présent et ben vous pouvez voir que c'est pas si compliqué que ça mais il faut quand même changer un petit peu de de vision des choses quand on vient d'uniti pour gérer la collision c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil on n'a pas d'événement qui se déclenche en tout cas ici avec la méthode move and slide on est obligé de faire une boucle sur tous les collisions pendant pendant la méthode physics process qui est un petit peu la méthode fixe update d'uniti et voilà donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Générique 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 Merci.